Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser vos propres colorants naturels. Savez-vous que les colorants alimentaires chimiques sont très nocifs pour la santé ? J'ai donc fait un petit récapitulatif en fin de vidéo sur les colorants à éviter. On se retrouve tout de suite pour la vidéo, mais avant ça je voulais vous dire que à partir de mercredi, l'atelier gourmand changera de nom. La chaîne s'appellera « La pose de serre selon Jason ». Prêtez-y attention la semaine prochaine pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Pour votre colorant rose, prenez quelques framboises et un peu d'eau. Mixez le tout. Filtrez ensuite pour récupérer le jus de framboises. Faites bouillir pour réduire votre jus. Faites bouillir pour réduire votre jus. Vous pouvez utiliser d'autres fruits tels que les fraises, les cerises noires, les groseilles, en appliquant le même procédé. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles d'hibiscus qui donnera un rose fuchsia. Pour cela prenez une poignée de feuilles, plongez-les dans un peu d'eau, laissez-les se réhydrater, puis faire bouillir pendant 15 minutes à feu doux. Filtrez ensuite le reste du jus et réduisez s'il nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser de la betterave pour colorer vos plats. Puisez vos betteraves dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Épluchez, mixez et filtrez-les pour récupérer le jus. Vous pouvez ensuite réduire votre jus. Vous n'êtes pas obligé de le réduire, mais c'est toujours mieux de concentrer ses jus pour avoir un maximum de pigmentation. Pour le colorant vert, vous pouvez utiliser des légumes qui sont riches en chlorophylle, comme les épinards par exemple. Pour récupérer la chlorophylle, mixez les épinards avec un fond d'eau et filtrez pour récupérer le jus. Faites bouillir et à l'aide d'un écumoir, récupérez la mousse verte au-dessus de l'eau. Vous pouvez répéter l'opération en utilisant de la menthe, de la spiruline ou de la foie qui sont tous les deux des algues, du thé matcha ou encore du jus d'orge. Disponible en poudre, ces ingrédients conviennent pour vos macarons ou encore vos recettes de marailles. Pour le colorant orange, vous pouvez utiliser des carottes. Récupérez vos jus de carottes non cuites à la centrifugeuse, puis réduisez votre jus. Vous pouvez aussi utiliser du concentré de tomates, du safran. Des baies d'argousier, du paprika ou encore du melon, ce qui donnera une couleur claire. Pour le colorant violet, prenez un demi-chou rouge. Lavez bien les feuilles et faites bouillir dans une casserole avec un peu d'eau. Filtrez une première fois et répétez l'opération jusqu'à ce que le chou devienne bleu clair. Puis réduisez votre jus au maximum. Vous pouvez voir qu'on a obtenu un beau violet. Si vous ajoutez du jus de citron au jus de chou, ça donne une couleur rose. Si vous mélangez un blanc d'œuf avec une goutte de jus de chou rouge, ça donne une couleur verte. Plus vous ajoutez de chou rouge dans vos blancs, plus la couleur deviendra bleue. Ou alors si vous voulez obtenir un beau bleu, mettre une pointe de couteau de bicarbonate dessous. Mis à part le chou, vous pouvez aussi bien utiliser des raisins noirs, des mûres ou des myrtilles. Pour le colorant marron beige, vous pouvez utiliser du cacao, du thé noir, du café ou du caramel. Pour le colorant noir, vous pouvez utiliser soit de l'or de sèche que vous trouvez chez votre poissonnier, ou du charbon actif que vous trouverez chez votre pharmacien. Pour le colorant jaune, vous pouvez prendre une mangue, du curry, du curcuma ou du pissenlit. Pour le curcuma, le curry, le saffron, le paprika, pesez 500 ml d'eau et une cuillère à soupe d'épices. Puis faites bouillir pendant 15 minutes et laissez refroidir, dans un mesureur. Récupérez ensuite le jus sans l'épice et faites réduire. Pour le colorant bleu, il existe une fleur qui s'appelle Clitoria ternatea, connue aussi sous le nom de poids de savane, poids papillon ou poids bleu. Cette fleur est commercialisée en pétales séchées pour réaliser des tisanes. Pour le rouge, il n'existe que la cochonie, un insecte qui, une fois broyé, donne un rouge intense. Vous pouvez aussi bien utiliser ces colorants en cuisine, en pâtisserie, mais aussi en peinture, faire des sucres colorés, colorer vos pâtes à sucre et bien plus encore. Les couleurs peuvent parfois changer suivant la préparation. C'est pour cela que vous devez faire un test pour voir si la couleur obtenue est bien celle que vous désirez. Vous pouvez trouver tous ces ingrédients en poudre sur internet ou dans des magasins bio. Certains de ces produits ne sont pas donnés niveau prix, mais offrent de nombreux bienfaits pour la santé. Et maintenant, voici quelques colorants à éviter au maximum, fortement dangereux pour la santé. Et si jamais vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Pour la conservation, il est préférable de faire vos jus le jour même. Ou alors, vous pouvez les congeler au congélateur et les sortir quand vous le désirez. Je vous souhaite que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous voulez que je réalise une vidéo avec des recettes pour incorporer vos colorants naturels dans vos préparations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de la pâte à choux.